33ème journée de Ligue 1 avec Francky Foot en direct. Bienvenue Francky, salut, comment ça va ? Salut Thibault, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais monter, je voulais discuter avec toi un petit peu. N'hésite pas, toi qui es supporter de l'OM, tu étais au stade hier, tu as vu le match ? Non, hier je ne suis pas allé au stade, malheureusement, je l'ai regardé à la télé. C'était la dernière au Vélodrome, donc voilà, on s'impose 3-1. Pour moi, on fait juste le boulot, on joue contre une équipe qui, malheureusement, je pense qu'ils vont descendre en Ligue 2. Donc, il fallait se rattraper après cette défaite à l'Atalanta où on a été catastrophique. On a toujours cette défaite dans le cerveau. Là, voilà, écoute, on s'impose 3-1 contre Lorient, on fait juste notre boulot pour la dernière au Vélodrome. Donc, voilà, c'est juste notre travail. Je ne vais pas m'enflammer pour cette victoire face à Lorient. Voilà, c'est la même chose. Pas de raison, en effet. On a vu, on va le montrer tout à l'heure, les banderoles à Laurent Vélodrome hier contre la direction. Qu'est-ce qui t'amène ? Tu voulais parler d'un sujet, d'autre chose, de quoi ? Dis-nous tout. Dis-nous tout, cher ami. Je voulais un peu parler avec toi. Bon, déjà, avant toute chose, ça fait plus de 3 ans ou 4 ans qu'on parle ensemble sur Instagram et tout. Donc, c'est vrai, je le dis devant tout le monde. Je le dis devant tout le monde, haut et fort. Tu m'as toujours répondu. C'est vrai, c'est la vérité. On a toujours échangé. Tu m'as toujours répondu. On s'est toujours respecté parce qu'il faut respecter les gens. Voilà, ça, c'est la première des choses. Mais voilà, je voudrais parler avec toi sur ce sujet. Je ne sais pas si on peut le faire de l'avant-to-m vite fait. Est-ce que tu ne veux pas qu'on reste 100 ans ? Si tu as des questions, des choses, je peux me répéter sans aucun souci. Et si tu as des choses à éclaircir, des trucs qui te… J'ai des choses à éclaircir parce que, voilà, je vais… Thibaut, je te dis la vérité, je vais aller droit au but. Comme le slogan du club, tu vois, je vais aller droit au but. Par où commencer ? Ça fait depuis 2021 qu'on nous parle de cette vente-to-m. Alors, tu as lancé ce sujet-là. Après, il y a eu aussi d'autres médias. Non, non, moi, je n'ai rien lancé. Je n'ai rien lancé. Ce n'est pas moi qui ai lancé. Tu as fait une vidéo quand même qui a beaucoup marché. Là, tu parles de 2021. Je n'ai rien lancé à ce sujet. Ce n'est pas moi qui en ai parlé en premier du tout. Il y a eu Canal+, Geoffrey Garettier en 2019, Romain Molina, etc. Je ne suis pas lancé, je suis pas lancé, des choses-là. Quoi ? Canal+, c'était après. Canal+, c'était après. Je parle de lancer le sujet. Lancer le sujet, c'est en 2019. En 2019, quand Geoffrey Garettier explique sur Canal que l'OM est mis en vente sur les marchés, que Romain Molina, en vidéo sur YouTube, confirme que l'OM, en effet, est à vendre. Ça, ce sont leurs sujets. Et moi, six mois plus tard, en effet, j'ai les informations du côté des acheteurs pour me parler des négociations, d'avocat à avocat et donc les preuves d'échange. Donc là, on est après en 2020. Mais en 2019, moi, je ne suis pas du tout sur le sujet à ce moment-là. Et même, il y en a qui expliquent que ça remonte encore avant et qu'il y a plein d'autres qui en parlaient. Donc, moi, je connais le dossier parce que ça fait quatre ans que je bosse le dossier, mais je ne vais pas lancer le sujet ou quoi que ce soit. Écoute, après, bon, moi, tu fais ton enquête et tout, il n'y a pas de souci. Tu fais ton enquête, tu enquêtes de ton côté, tout ça. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, ce n'est pas ça que je dis. Je vais te parler comme un supporter de l'OM. Je vais me mettre à la place de tous les supporters de l'OM. Déjà, il faut comprendre que ça fait 13 ans qu'on ne gagne rien. Ça fait 13 ans qu'on ne gagne rien. Donc, déjà, le supporter de l'OM, il est malheureux en ce moment. Tu vois, on en a marre de se faire humilier par notre club rival qui fête leur douzième titre alors qu'ils sont là juste pour rien bapper. Ils s'en foutent du douzième titre entre nous. C'est que de… Je vais être un peu droit au but. Je te dis la vérité, mais sans vulgarité. Vas-y, vas-y. Justement, à la place des supporters de l'OM, moi, le premier, quand j'ai vu ta vidéo, la première que tu as faite sur ça, où tu as sorti des choses… Attends, la première, c'est quoi ? C'est quoi pour toi, la première ? Dis-moi. Tu as bien marché quand tu as la vidéo que tu as faite, l'OM vendue, qu'en pensent les Saoudiens ? C'est le titre de ta vidéo. Ce n'est pas du tout la première. Ce n'est pas le début de l'enquête. C'est elle qui a marché. On est d'accord. C'est elle qui a marché. Elle a marché fort, fort. Il y a plein d'autres qui ont marché, mais toi, tu me dis la première. C'est celle dont tu me dis la première. Tu arrives déjà au bout de 10 vidéos, en fait, ou une quinzaine. Je parle de la principale. C'est là que tu as balancé un peu, que tu as été mis en demeure et tout, après, par rapport à cette vidéo. On est d'accord ou pas ? Pas par rapport à cette vidéo uniquement. C'est par rapport à neuf vidéos qui étaient encore avant et où je dévoilais des rendez-vous privés, des réunions, des sujets. Ce n'est pas du tout cette vidéo. Cette vidéo, c'est la fin du… J'annonce le deal signé, comme Canal l'a fait après. Mais cette vidéo est un point d'ancrage, si tu veux, mais ce n'est ni la première, ni le compte-rendu de mon enquête. Mais voilà, ce n'était pas un clarifiant. Oui, de toute façon, il n'y a pas que toi dans l'histoire. Je ne mets pas que toi. Je t'ai dit, il y a l'équipe, il y a l'autre, la de Canal+, qui était devant la commanderie à annoncer des choses. Bref, en fait, ça annonce beaucoup de choses. On est aujourd'hui en 2024. Tu vois, on est en 2024. Moi, je ne vois toujours pas de ça. Je m'exprime. Après, je te laisse dire ton avis. Mais je vais te parler vraiment avec le cœur et comme un vrai supporter de l'Olympique de Marseille. Voilà, j'ai 31 ans. Je comprends la patience. C'est la… Voilà. Il faut comprendre maintenant que les supporters de l'OM, ça fait 13 ans qu'on ne gagne rien. Ça fait 12 ans, 13 ans qu'on va à notre club rival, prendre tous les titres et faire les Macs alors qu'il n'y a aucune adversité en Ligue 1. Ça devient classique. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ce sujet. Mais quand je vois beaucoup de gens qui parlent de la vente OM, des chiffres, des scies et comment l'argent est rentré et le salaire qu'a doublé des joueurs et la masse salariale historique du club, nous, en fait, les supporters de ça, je ne vais pas te dire une expression marseillaise, mais nous, de ça, on s'en fout, en fait. Moi, quand je vois beaucoup de choses comme ça, je trouve que ça me fait tout le temps espérer des choses alors qu'aujourd'hui, on se retrouve, tu le sais très bien, on se retrouve avec des Onana, on se retrouve avec des Ulysse Garcia, on se retrouve avec des Faris Mumbanya. Ce n'est pas pour dénigrer les joueurs, mais à un moment donné, la vente OM, tu vois, Lyon, il y a eu ces rumeurs, ça a été fait. Le Milan, il y a eu ces rumeurs. Newcastle, ça a mis du temps, mais ça a été fait. Nous, depuis 2021, on nous dit ça va se faire, les Saoudiens vont arriver, le grand projet, les pop-corns et tout, mais à un moment donné, tu vois, quand je vois le dernier article de ma courte, alors ce n'est pas ma courte qui le dit de sa bouche, ça je peux être d'accord avec toi, mais quand je vois ma courte qui te dit maintenant je vais baisser les salaires de 30% et vous allez arrêter un peu vos magouilles et on va mettre l'OM comme il se doit, donc ça prouve bien que ma courte est encore là, ça prouve bien que ma courte va rester. Là, quand je vois Fonseca qui se met dans la même agence que Pablo Longoria, bon, ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire que Fonseca peut-être, ça va être sûrement le futur entraîneur de l'OM, mais si tu fais une vente au M soit disant qui va arriver rapidement avec un Fonseca à ta tête et avec des mecs comme Ulysse Garcia et compagnie, moi franchement, moi je veux entendre la vente au M et l'officialisation quand ça sera officiel à la télé, que ça soit officialisé médiatiquement. On en a marre des spéculations et comme je t'ai dit hier, après j'arrête là, comme je t'ai dit hier sur Instagram, moi tu vois aussi je suis de Marseille, je connais des gens, certains groupes de supporters, alors tu m'as dit bon, pas tout le monde est au courant, peut-être, mais moi hier, j'ai eu un ami qui travaille là-bas, qui travaille au stade, qui fait tous les matchs à domicile, il a parlé avec un chef de groupe, je ne vais pas le citer parce que je ne peux pas faire ça, tu vois, mais ce chef de groupe, il te dit, il n'y a pas de vente au M, il n'y aura rien du tout cet été, ma courte, il reste là et c'est fini. Donc moi, quand j'entends ça, tu vois, je me dis, mais attends, en fait, on nous prend tous pour des cons en vérité, tu vois, et c'est, il faut comprendre maintenant en fait, pour finir, il faut comprendre que le supporter de l'OM aujourd'hui, il est impatient, il en a marre des spéculations, il veut du concret, du vrai, on ne veut pas de chiffres, comme je t'ai dit, de chiffres, de trucs à doubler, de salaire, nous on s'en fout de ça, on n'est pas d'aller dans les bureaux, nous on parle de résultats sportifs et de joueurs qui viennent, tu vois, donc c'est pour te dire que cette vente OEM, moi je le dis ici, je le dis à toi, mais je le dis pour tout le monde, pour tout le monde qui parle sur la vente OEM, que ce soit les médias, les journalistes, qui tu veux, mais qui tu veux, pour tous ceux qui parlent de la vente OEM, je vous donne crédit jusqu'au mois d'août 2024, je vous donne crédit, après moi j'abandonne, c'est terminé, parce que j'en ai marre de tous les fins de saison, on est là, on attend quelque chose, il ne se passe rien, voilà, donc il faut à un moment donné, voilà Thibaut, il faut comprendre le supporter, le supporter de l'OEM, il faut le comprendre, parce qu'on lui met du rêve plein les yeux, en même temps, excusez-moi, on nous met du rêve plein les yeux, et à la fin, c'est toujours ma courte, actuellement, le patron de l'OEM, voilà, c'est ça ce que je veux dire, et ça me fait de respect, mais il faut dire les choses, voilà, j'attends jusqu'à août après c'est terminé. C'est une intervention qui sort du cœur, etc., et ça me fait très plaisir, Francky, que tu viennes, en effet, tu fais partie des centaines, ou milliers, à qui on, parfois, quand j'ai le temps, j'arrive à échanger, en privé, et quand je me répète trop, je vous invite à revoir des émissions, ou des replays de la veille, parce que quand c'est 100 fois la même question dans la journée, c'est compliqué de vous répondre à tous. Donc, ça sort du cœur, et l'impatience, elle est juste, et d'ailleurs, beaucoup, beaucoup sont étonnés que les supporters de l'OEM en restent à de simples banderoles, actuellement, par rapport au marasme dans lesquels est le club au niveau de sa gestion et au niveau de la direction, mais justement, les groupes de supporters sont encore assez bien devenus dans la globalité, puisque on en reste à l'heure que les Marseillais, on le sait, ils sont excessifs pour le meilleur et pour le pire, et pourtant, actuellement, on continue d'avoir une sécurité, une tranquillité autour du club, malgré la situation, comme tu le dis, avec un club qui est en déficit structurel, malgré une valorisation financière, mais on n'est pas là pour parler des chiffres comme tu l'as dit. Moi, ce qui m'étonne, en effet, c'est que, bon, tu en as gros sur le cœur comme beaucoup de supporters marseillais, comme moi aussi, j'en ai marre de cette histoire, mais tu veux me parler du sujet, parce que tu le vois partout à plein d'endroits et tu as raison puisque moi, je travaille le sujet tous les jours, je vais écrire un livre, etc., mais tu remarqueras que moi, aujourd'hui, dans mon émission, il n'y a pas de sujet Vantoem, on parle de Mbappé, on parle de la Ligue 1, on parle de l'avenir de Fonseca parce que c'est un coach qui a un avenir. Aujourd'hui, tu es venu me parler de Vantoem, je vais te répondre, mais sinon, ce n'est pas le sujet du jour du tout et ce n'est pas mon sujet et je ne suis pas là pour surfer là-dessus, etc. Par contre, oui, il y a une attente, oui, il y a beaucoup de questions chaque jour dessus, donc par exemple, on mettra l'extrait de notre discussion sur la chaîne YouTube comme ça, tout le monde pourra se faire son avis, être représenté par toi en tant que supporter pour certains parce qu'ils ont les mêmes idées que toi donc ils obtiendront mes réponses en ayant les mêmes questions que toi. Je vais répondre, je me suis permis de noter quelques éléments que tu as dit pour justement être le plus clair possible et se revenir sur des choses. Donc, tu me dis par exemple, nous on en a marre, Lyon, ça s'est vendu vite par rapport à l'Olympique de Marseille. Donc, Lyon, c'est une société cotée en bourse donc en fait, tu as un devoir de transparence. Lyon n'aurait pas pu être dans le Delaware comme l'est l'Olympique de Marseille au niveau de son entité numéro un et l'Olympique lyonnais donc, tu as des phases publiques de mise en vente. Ollas voulait se séparer du bébé et donc, il y avait des délais légaux avec des phases légales obligatoires et donc, on ne peut pas comparer en effet, une entreprise cotée en bourse avec une entreprise comme l'Olympique de Marseille. En revanche, quand tu cites Newcastle, donc, il y a un parallèle à faire puisque l'Olympique de Marseille est aussi plus que dans le viseur des Saoudiens de ce que je sais en tout cas et à l'arrivée, Newcastle, ça a mis 44 mois. C'est un mandat stavlé qu'il avait décarré publiquement, ça avait été très long, très sinueux, très compliqué au niveau politique, médiatique, etc. Donc, en fait, quand tu fais le calque, tu es à peu près au même timing entre Newcastle et l'Olympique de Marseille. Pire que ça, tu me dis, d'habitude, on voit les trucs sortir plus vite parce qu'en fait, vous êtes obnubilé et c'est normal par l'Olympique de Marseille, mais en fait, Saint-Étienne, Saint-Étienne, on parle de 5, 6, 7, 8 ans où tous les étés, on nous dit, ça y est, ça y est, ça arrive. Là, on nous dit, Gazzidis va signer, ça y est, c'est bon. Et donc, Saint-Étienne, en fait, on est dans un cas de figure le même, voire pire. Si tu prends Manchester United, ça fait aussi 6 ans que tous les ans, on nous dit, mais non, ce n'est pas fait. Manchester United, c'est racheté minoritairement. On a juste fait rentrer un associé minoritairement. Donc, ce n'est pas pareil. Quand tu me dis, le problème, c'est qu'on a un marre, on n'en peut plus, des rumeurs, ça n'arrête jamais. Mais c'est clair. Le problème, il est sociétal. Ce n'est même pas l'OM. C'est-à-dire que si tu cliques sur des sujets OM, ton téléphone va t'envoyer que des sujets OM. Donc, pour te fournir des sujets OM toute la journée, ils vont chercher sur des sites comme Poude0, comme le disport, etc., de façon à t'abreuver de sujets sur lesquels tu cliques. Donc, vous faites tellement, tellement, et moi, je peux vous le dire parce que le patron… Ce n'est pas un bon pas à mettre toutes mes vidéos. Je peux y aller. Je le dis, tu sais, j'ai une chaîne YouTube et tout, je le dis à tout le monde. Arrêtez de regarder le disport, Foot01. Quand tu vois, l'OM s'intéresse au jeune Ryan Messi de Dijon. Le disport, ils font quoi ? L'OM s'intéresse à Messi. Non, mais arrêtez un petit peu. On le sait. Le vrai reporter qui est un peu intelligent, il sait très bien quand tu vois Banto, les Saoudiens, c'est que pour cliquer, c'est que pour faire du buzz. Tu dénonces, c'est que pour cliquer, mais ça marche. En fait, ils le feraient pas s'il n'y avait pas autant de clics. Donc, comme ça marche, ils le font et c'est d'un cercle vicieux et eux, ils se donnent avec ça et donc, en effet, tu en as marre, tu dénonces et en même temps, de l'autre côté, ça clique, ça clique, ça clique. Donc, moi aussi, j'attends plus que ça aussi, une officialisation, on passe à autre chose et basta et on pourra faire l'histoire et l'expliquer, etc. Maintenant, on est dans un bazar médiatique total avec un club qui a besoin de faire sa communication pour raconter son histoire avec des médias qui essayent d'avoir les bonnes ficelles pour raconter une histoire la plus proche possible, fidèle et aussi les réseaux sociaux où chacun peut être un peu journaliste puisque chacun peut tomber sur une bonne source dans une entreprise, dans un club, auprès d'un joueur, d'un agent, etc. Donc, ça fait un bazar total sans parler de l'anonymat des réseaux où chacun peut s'inventer une vie. Mais quand tu me dis, regarde, ma courte, ça y est, il nous a dit qu'il y aurait moins 30% sur la masse salariale à la rentrée. Tu te rends bien compte qu'il y a 6 jours, 8 jours, le Guardian, solide journal anglais, après un entretien de longue durée avec Longoria, annonce que ma courte va réinvestir pour concurrencer les grands clubs et dont le PSG. 4 jours après, il parle du top 24, je le disais. Ouais, bon, mais donc, il veut réinvestir et 4 jours après, tu allais... Avec Brest et Monaco et je ne sais pas qui, après, il parlera du top 24, Thibaut. Il valise déjà avec le Bresto, tu vois. C'est pour ça, je vous dis, tu vois, l'état qu'on est, tu vois, l'état qu'on est, en fait, c'est ça que je vais t'expliquer. C'est pour ça que, moi, en fait, j'en ai marre de, ma courte, il va faire ci, la vente et ci. Moi, je veux du concret et du réel, c'est pour ça. Voilà, moi, je veux du concret et du vrai. Moi, j'attends maintenant pour ça. Ça fait 4 ans que j'attends. Maintenant, j'attends jusqu'à août. C'est d'ici août, il n'y a rien. Moi, je me contente de sport et de regarder le match et de supporter mon club, mais ne me parlez plus de la vente parce que j'ai mal à la terre. Je suis la vérité. Mais ne va plus sur Internet, du coup, parce qu'en effet, c'est le bazar permanent puisque avec des médias fiables comme le Guardian et l'équipe, tu arrives en 6 jours à avoir d'un côté ma courte va réinvestir, rassurez-vous, et 6 jours après, l'équipe qui te dit il va réinvestir en diminuant la masse à la halle de 30% et en achetant plus de joueurs. Donc, le fameux vendre avant d'acheter comme si depuis 3 ans, il n'y avait pas d'argent. Et donc, face à ce... Je comprends qu'en tant que supporter, tu te dis, mais attends, 5 jours, j'ai eu l'info, 1, et B, noir et blanc, contradictoire totale. Donc, tu pètes un plomb. C'est pour ça que dans des missions, on essaie aussi de décrypter ce qui se passe, etc., pour essayer d'y voir plus clair, de faire ascension au mercato. Là, on peut faire le point puisque tu es là et que le sujet est intéressant, c'est le sujet OEM et aussi à l'image du sujet Fonseca en ce moment. Fonseca, il a un accord, donc des discussions très avancées avec un club anglais, des discussions avancées avec le Milan et Benacia qui l'a appelé plusieurs fois. Et donc, selon l'article ou le site ou le club sur lequel tu es, tu as les Anglais qui te disent « Bon, c'est à deux doigts de te faire d'Angleterre. » Les Italiens qui te disent « La semaine prochaine, Milan l'annonce. » Et les Marseillais qui te disent « Il vient de signer avec C.A. Baze alors qu'il était avec Jorge Mendes. » Donc, ça, c'est à vérifier. Je n'ai pas l'info, je ne me suis pas renseigné. Je m'en fiche un peu. Donc, il serait passé de Mendes à C.A. Baze. Et C.A. Baze, c'est la société avec laquelle travaille Pablo Longoria. Et là, les Marseillais disent « C'est le lien évident, il va signer à Marseille. » Mais les Italiens te disent « Pareil avec le Milan. » Et les Anglais te disent « Pareil avec le club anglais. » Molo là-dessus, encore une fois, le championnat n'est même pas fini. Fonseca, il ne peut que dire ce qu'il a dit publiquement avant-hier. C'est-à-dire « Je n'ai aucun accord avec personne. » Imagine, il restait deux matchs avec Lille. Il ne va pas dire « Oui, oui, j'ai un accord avec un autre club, je m'en vais. » Il va rester dans une saison. Voilà, tout simplement. C'est pas con. Deux sites qui disent « Ah ben voilà, Fonseca, finalement, n'essaie d'engager avec personne, etc. » Donc, on n'est que sur des jeux de communication, de poker menteur et où d'ailleurs, on serait à la passe de Fonseca, on ferait pareil. Donc, c'est imbitable, je comprends pour vous. C'est insupportable. La situation sportive du club fait que c'est agaçant. Mais moi, à côté de ça, pour finir, tu m'as sorti une source d'un capot de groupe de supporters qui n'a pas d'info sur la bande-là même pour lui cet été. C'est quelqu'un. Aucun souci là-dessus. Moi aussi, j'ai aussi mes contacts avec les grands groupes de supporters à Marseille. Cet été, il n'y a rien du tout. Il a été clair, il n'a droit au but. Il a prévu la révolution, il a prévu la terre brûlée ou quelque chose comme ça parce que la situation fait que moi, j'ai aussi de très bonnes relations avec des groupes de supporters et on n'a pas la même vision que ce que ce monsieur t'a dit sur la suite plus X source au niveau des acheteurs, au niveau des politiques, au niveau des avocats, au niveau de la structuration juridique, on ne va pas rentrer dans les détails où il semble aussi se passer des choses en tout cas de rapprochement entre l'Arabie saoudite, ce consortium et la France en termes d'investissement, l'hydrogène, les énergies, tout est mêlé comme je l'ai dit. Le deal OM est un tout petit deal à l'échelle des investissements entre pays. Maintenant qu'il n'y ait aucun lien de temporalité entre le sportif et le business, c'est dramatique pour les supporters, pour moi aussi qui file le dossier et qui a envie de passer à autre chose parce qu'en effet, d'une victoire à une défaite, ça joue sur le moral, ça joue sur les attentes mais si on a une France aujourd'hui, tu te dirais bon, la vente, on pourrait attendre. Là aujourd'hui, il y a une attente immense liée à ça, liée au refrain et liée aux incohérences de la direction et de la communication puisque comme tu l'as vu, même toi, si tu t'agaces de la vente OM, tu te dis quand même il y a deux, trois trucs bizarres de prendre un coût et sur une autre chose. On se pose des questions. Donc, si je peux te dire ça, j'ai gambagé hier toute la journée avec mes cousins, avec mes collègues et tout, on a parlé un petit peu de ça. Quand ma courte, si vraiment, c'est ce qu'il veut faire, qu'il veut réinjecter sur le marché des transferts et qu'il veut baisser la masse salariale de 30 %, moi, je vais te dire quelque chose en tant que supporter. C'est impossible. Tu viens de dire dans la même phrase, mais c'est impossible. Non, mais regarde, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai fait ma petite analyse. Je ne suis pas journaliste. Je suis un simple supporter de l'OM banal comme tout le monde. Mais regarde, je vais te prendre un exemple. Tu sais que tu as la DNCG qui me surveille. Tu le sais très bien. Deux fois ou trois ans. Je ne sais pas si tu as la grille des salaires de l'OM. Si tu peux l'afficher, comme ça, tu vas comprendre mon raisonnement. Il y a la grille des salaires de l'OM et ça, il faut que j'en parle. De toute façon, c'est un sujet que je vais en parler très prochainement dans une vidéo. Mais je te prends un exemple. Si vraiment, c'est la vérité que ma courte, il veut réinvestir, je ne sais pas moi, je te prends un exemple, 120 millions au mercato d'été. Allez, je te prends un exemple comme ça. Et qui veut réduire la masse salariale, c'est normal. On est la deuxième masse salariale de Ligue 1 et on est 8e ou 9e ou on joue une place en Europa League. Voilà, ça c'est très bien. Et en Conférence League. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Paul Lopez, Blanco, Paul Lopez, Blanco, je n'ai pas dit Menian et Mandanda. J'ai dit Paul Lopez et Ruben Blanco. D'accord ? C'est deux gardiens. Lopez, il fait quelques arrêts, mais bon, on a connu mieux. Ces deux gardiens, ils te reviennent par mois quasiment à 500 000 euros par mois. Ces deux gardiens de but. Paul Lopez, c'est 300 et quelques et Blanco, c'est 200 000 euros, 210 000 euros par mois pour un gardien remplaçant de l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc après, on te dit la DNCG, il te colle au cul, la DNCG surveille l'OM et la... Mais c'est normal. quand tu donnes des 450 000 euros à Joaquin Correa, quand tu donnes quasiment des 500 000 euros à Geoffrey Kondogbia, quand tu donnes des 330 000 euros à Jonathan Kloss, qu'il faudrait qu'il arrête un peu ça, l'ami Jonathan Kloss, il ne faut pas s'étonner que ma courte aujourd'hui, si c'est vraiment le cas, qui te dit écoute-moi bien Pablo, je vais venir cet été, je vais réinvestir de l'argent, mais tous tes salaires comme ça là, et ton business que tu fais comme ça, c'est terminé. Tu vois ? Moi, je te prends un exemple juste pour le cas des deux gardiens. Il y a Dosso, formé au Paris Saint-Germain, tu vois, il est avec les U19 de l'OM, il est incroyable, ce jeune gardien. Tu le fais signé pro, je ne sais pas s'il est pro, tu le mets gardien numéro 2 et tu vas chercher, je te prends un exemple, un destin à la Fabienne Barthez, Restes de Toulouse, qui est un très, très bon jeune. Il touche 52 000 euros par mois à Toulouse, ce jeune gardien. C'est-à-dire que, tu te prends un exemple, si tu veux réduire ta masse salariale tout en étant compétitif sans la vente OEM, tout en étant compétitif sur un projet à long terme et ambitieux avec Ponseca et Benassia et qui tu veux, rien qu'en prenant, par exemple, Restes et Dosso en doublure, c'est deux bons gardiens et les deux, je t'ai dit, tu donnes 150 000 à Restes là, il vient en cavalant, tu es triple salaire, il vient en cavalant à l'OM et Dosso, tu lui fais un salaire à 30, 40 ou 50 000, ça te fait aller 200 000 euros pour les deux gardiens. Je t'économise 300 000. 300 000 euros, je t'économise rien que sur les gardiens. Ma courte, c'est ce qu'il veut dire en fait. Si c'est vraiment vrai, parce qu'il nous a dit tellement de conneries, je veux concurrencer Bayern et Réal et compagnie, bon, je veux ça, on va passer. Mais c'est pour te dire que quand je vois cette grille de salaire, il ne faut pas s'étonner que ma courte aussi, il dit comment, c'est mon argent aussi, tu vois, je pète un peu les plans. Même si je peux me permettre, tu cites ma courte à chaque fois, ma courte n'a jamais parlé. Ma courte, il est cité par d'autres personnes qui parlent à sa place. Ma courte n'a jamais parlé de ça, alors que quand il fallait parler, il savait le faire, il savait le dire de n'importe quelle façon. Tous les mois, il vient de parler de son livre sur NBC, CNBC, etc. Et là, là-dessus, certains lui prêtent des mots, il n'est absolument jamais apparu pour parler du sujet. Et c'est pour ça qu'en une semaine, on arrive à lui faire dire qu'il va réinjecter pour concurrencer les grandes Europes. Et il va te dire qu'il diminue la masse salariale de 30%. Si tu réinjectes, ce n'est pas pour diminuer la masse. Bref, ça n'a aucun sens en fait. Alors, tu cites un truc, tu as raison, mais en fait, sur une base qui n'a aucun sens. Donc, c'est très compliqué à analyser ou à rebondir là-dessus puisqu'il est aux abonnés absents maintenant, même s'il est venu voir un match cette saison en août. Depuis maintenant, ça va faire deux ans qu'il ne parle plus du sujet web nulle part. Et on a essayé de faire croire à chaque fois comme ça à ce type de... Mais il ne parle plus du sujet. Donc, voilà. Est-ce que j'ai répondu... Après, je peux entrer dans d'autres choses si tu veux, mais est-ce que j'ai répondu à tes interrogations sur les sujets ? On a fait le point sur la situation. Moi, je continue à te dire qu'en effet, je crois beaucoup par rapport au nombre extravagant maintenant de sources qui se confient à moi de tous niveaux et que je crois beaucoup à un grand changement d'ici au 30 juin comme je l'ai dit. Maintenant, la temporalité, etc., souvent surprise, donc on fait toujours très attention. On prend toujours des pincettes. Normalement, vu tout ce qui s'est passé aussi en termes de chamboulement de salariés, de gens au club, on attend les changements. Maintenant, moi, je ne donne aucune garantie là-dessus puisque les affaires m'ont appris à faire attention à ça. Maintenant, ça ne sert à rien. Enfin, pour moi, tu avais besoin d'en parler, etc., ça ne sert à rien de reparler jusque-là, jusqu'à l'officialisation puisque pour moi, tout est OK, donc il n'y a plus qu'à. Donc, je peux revenir à chaque fois là-dessus, mais je n'ai pas besoin de le faire aujourd'hui et je n'ai pas envie d'en parler. S'il te plaît, il faut que je te... Attends, s'il te plaît, c'est important. Regarde, attends deux minutes. On va faire un peu d'humour quand même. On va faire un peu d'humour. Il est où ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Attends, attends. Il est où ? Voilà, regarde, je vais faire un direct, Thibault. Moi, je te le dis encore une fois, une dernière fois, je te le dis, gentiment et normal. Moi, je ne suis pas contre la vente OEM, je suis juste pour qu'on arrête les spéculations et qu'on arrête de nous rendre foi avec ce sujet parce que ça nous fait mal, les vrais passionnés de l'OEM. Les pop-corns, ils sont là, frérot. Ils sont là depuis 2021. Voilà. Ils ne sont pas périmés, c'est vous ? Je pense que... Voilà. Les pop-corns, ils sont là jusqu'au mois d'août. J'attends jusqu'au mois d'août. Si d'ici le mois d'août, il n'y a pas d'officialisation, voilà. Si d'ici là, il y a d'officialisation, tu auras réentendu parler de moi pour clarifier ce qui se passe et aller à la pêche aux infos, ne t'inquiète pas. Mais je précise, je ne suis pas contre la vente OEM. Je ne suis pas contre la vente OEM. Je veux juste maintenant du vrai et du concret. Je n'écoute plus les... Ça me rend fou le cerveau. Je te dis la vérité. Je ne suis pas par moi à tous les supports. Ton fin août est intéressant parce qu'en tout cas, il va se passer beaucoup de choses dans tous les cas. Il va se passer. Ah oui. Parce que là, on verra bien. On verra bien. On verra bien si ça va se faire ou pas. Mais voilà, voilà. Moi, je patiente jusqu'à août. S'il n'y a rien, on parle de foot et tout, mais je ne parle plus de... Je ne veux plus entendre parler de la vente OEM. Voilà. Ça me fait mal à la tête. Pas de problème. Merci, Foucault, de vous monter en direct pour parler. Bonne journée à tous et à l'éloi, mal à vie à l'amour, quoi qu'il arrive. Vente ou pas vente, on supporte notre club. C'est tout. Au top. Au top. Merci pour ta passion et à bientôt. Ciao. Francky Foot, qui a aussi une chaîne YouTube qui était là en direct pour passer, vous monter quand vous voulez en direct en visio. Alors, ça a changé un peu le programme de l'émission. Je n'ai pas vu de parler de ces sujets-là, mais il avait des questions, il a voulu des éclairages. Eh bien, on l'a fait. Orelz, d'ailleurs, qui me demande pourquoi cette date du 30 juin parce que le 30 juin, c'est la fin de saison économique des clubs. Souvent, les clubs reprennent l'entraînement un peu avant, mais la fin de saison est au 30 juin. C'est pour ça qu'il y a des clubs souvent qui ont besoin de vendre vite, vite, vite un joueur avant le 30 juin alors que tu te dis qu'ils pourraient attendre juillet ou quoi. Non, ils poussent, les mecs vont la sortir en juin pour équilibrer les comptes au niveau des NCG, au niveau de plein de choses. La fin de saison économique, c'est le 30 juin. Et donc, c'est pour ça, il n'y a aucun rapport d'une vente à l'autre, mais le PSG avait officialisé, je crois, au 30 juin, sa vente officielle au Qatari ou au 1er juillet, un truc comme ça. Mais on est dans ces trucs-là. à continuer de rebâtir et tout à l'OM. Donc, pour moi, intelligemment et en termes de communication, ça doit se faire avant ça. Mais on est à voir, à voir comment ils l'entendent et comment ils veulent procéder, ils veulent fonctionner. C'est de l'exercice comptable, c'est comme ça. En tout cas, merci à Francky d'être intervenu en direct, en visio, sympathique, courageux, comme d'habitude. J'espère qu'il avait gros sur le cœur aussi de cette saison de l'OM. Nous, on a profité pour parler de l'avenir de Fonseca. Avec lui, j'ai pu clarifier ce bazar justement total de l'Italie qui l'annonce, l'Angleterre qui l'annonce et désormais aussi la France qui est sûre qu'il va signer à l'OM. Moi, je vous dis, prenez du recul avec ça parce que quand vous avez autant de pays qui sont sûrs que l'entraîneur va arriver dans le leur, c'est vraiment que ce n'est pas clair, que ce n'est pas net. Concernant aussi son agent, il était avec un des plus grands, Georges Mendez. Pourquoi quitter un Mendez quand vous êtes libre de Lille pour aller signer un gros contre ailleurs ? Ça veut dire qu'on lui a promis mieux. Est-ce que c'est la réalité puisqu'il n'apparaît pas encore officiellement dans les tuyaux contractuels de CA Bayes ? À voir, certainement, c'est une bonne info, mais ce n'était pas encore rendu public ni comme quand le petit Désiré Douai a rejoint Sissoko, l'agent de Dembélé. Il fallait attendre un délai légal, donc on est peut-être dans ce délai légal. On se retrouve le lendemain de Nice-PSG de Reims-OM, jeudi. Il faut faire un grand baudège-foot, jeudi, vendredi. Et d'ici là, j'ai beaucoup de boulot entrevu et surtout le livre avancé. Donc voilà, les amis. Est-ce que Aurel, vous voulez un petit Antonetti ? Je ne dirais pas pour qui parce qu'on en fiche, ça lui fait de la pub et c'est tout ce qu'il recherche. Mais en effet, c'est assez mérité pour le manque de respect général du Antonetti. Exceptionnel, exceptionnel moment, j'adore. Ça, c'est foot. Ça, c'est foot et pas que foot. Les amis, allez, prenez soin de vous et des autres, on se retrouve jeudi en direct. D'ici là, sur Instagram, suivez aussi, je poste différentes choses. Il y a notamment la petite photo avec Redouane Bougaraba sur TikTok, on est là aussi. Oh putain, short YouTube, on mettra l'extrait sur la chaîne YouTube aussi de se rendre sur cette discussion de passionné qui m'a plu avec Frankie Foot. sur la chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada